Oh les beaux jours, rapides, pièce de théâtre de Samuel Beckett. Acte 1. Au début de la pièce, Winnie la séquantaine est à la moitié enterrée dans un gros mamelon avec un sac à main à sa gauche et une ombrelle à sa droite. Winnie est cachée derrière le mamelon et dort. Une sonnerie se fait entendre et après un certain temps, Winnie se met à parler. Page 12. Elle brille et se parle à elle-même avant de tenter de réveiller Winnie sans succès. Puis elle examine si dans ainsi que la brosse à dents qu'elle sort de son sac. Elle manipule ensuite les objets tout en continuant son monologue, lunettes, mouchoirs et à nouveau la brosse à dents. Page 17. Puis avec l'ombrelle, elle frappe Winnie pour le réveiller avant de fouiller dans son sac. Cette fois-ci, elle en sort un revolver et un flacon pour retrouver entrain et appétit. Elle range le premier après d'avoir brièvement bisé et vide d'une traite de seconde. Page 19. C'est alors que Winnie apparaît en partie. Seulement, il lit le journal. Pendant ce temps, Winnie examine plus attentivement sa brosse à dents avant de passer à une carte postale que Winnie possédait. Page 24. Puis elle évoque la difficulté de tirer sa journée, c'est-à-dire de l'occuper seule dans l'audissère. Dans l'audissère, page 27. Puis elle ordonne Winnie de rentrer dans son trou. Page 31. Winnie entame alors un long monologue sur ce qu'elle doit faire. Après avoir examiné à nouveau le revolver, elle s'adresse à Winnie. Page 41. Puis elle retourne à son monologue sur la difficulté de la vie, tout en tenant l'ombrelle. Page 42. De temps à autre, elle s'adresse encore à Winnie pour constater l'absence de réponse. Tout en affirmant la répétition d'un monde sans avenir différent du passé. Page 45. Une musique se fait entendre, mais c'était rapidement pour laisser place à la voix de Winnie, pour la plus grande joie de Winnie. Mais il arrête, mais il s'arrête aussi. Alors la lamentation de Winnie reprend à son propre égard. Chante maintenant. Winnie chante. Ta chanson, il n'y a plus que ça à faire. Page 47. Puis elle se limite, pardon, puis elle se limite les angles en s'interrigant sur l'identité d'un certain Pipin. Page 47. Peu à peu, elle range les affaires en attendant la sonnerie qui marquera la fin de la journée et donc de sa souffrance. De sa souffrance. Page 53. Elle s'attarde sur le dernier objet. La brosse à dents, Winnie disparaît peu à peu, tendu qu'elle lui demande la signification du mot « porc ». Page 54. La voix de Winnie sconde par des formules journalistiques. La litanie de Winnie. « Prie ta vieille prière, Winnie ». Page 57. Acte 2. La disposition des scènes est la même qu'au premier acte. Si ce que Winnie est enterré jusqu'au cou et que le revolver apparaît clairement cette fois-ci. La sonnerie retentit à nouveau. Page 61. Winnie entame son monologue ponctué par un jeu de sourire. Mais elle ne brille pas. Elle s'adresse à Winnie qui ne répond pas. Page 61. Elle s'interroge sur son identité, sur celle de son environnement, sur celle de Winnie avant de jouer avec son visage. Page 63. Mais au moment où elle ferme les yeux, une sonnerie retentit pour le lui rouvrir. Elle se rejouit des bruits qui l'entourent. « Je lui bénis, le bruit. Il m'aide à tirer ma journée. » Page 65. La monologue, pardon, le monologue se poursuit avec le souvenir et part avant une nouvelle adresse à Winnie. Page 67. Winnie se préoccupe ensuite du temps, du moment où elle pourra en chanter, où elle pourra chanter sa chanson. Page 68. Peu à peu, son monologue, c'est du coup, page 69, avant de devenir plus expressif et violent. Page 71. Après une nouvelle interrogation sur le temps, elle remarque qu'elle a mal. Page 72. C'est alors que Winnie sort du dernier le mot blanc pour s'avancer sur le devant de la scène. Page 73. Ce qui met Winnie en joie. Page 74. Mais celui-ci reste silencieux. Il grimpe sur le mot blanc. Et Winnie continue à lui parler sans succès. Page 75. Fini par tomber du mot blanc. Et malgré les exhortations de Winnie, il reste en bas. Il articule tout de même. Une syllabe balbécément au prénom de Winnie. Winnie. Ce qui a joué Winnie. Qui chante sa chanson. Page 77. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.